Vous suivez la radio télévision nationale congolaise. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h. Le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi, a présidé aujourd'hui à l'hôtel du fleuve Congo la cérémonie de fin des travaux du séminaire gouvernemental. Ce séminaire de deux jours a eu comme objectif principal le renforcement des capacités des membres de l'exécutif national pour une plus grande efficacité de leur travail au service de la population, comme l'a rappelé le chef de l'État dans son discours de clôture. Ce séminaire avait pour thème « Construire un État fort, prospère et solidaire sur la bonne gouvernance et l'économie ». Nous y reviendrons en longueur dans nos prochaines éditions d'information. Tête à tête, président de la Cour constitutionnelle de données Kamoleta, commissaire général de la police nationale congolaise Benjamin Alungaboni. Ce dernier est venu présenter ses civilités au président de la Cour. Les deux personnalités ont saisi l'occasion pour parler de la collaboration entre la police et la Cour. Commentaire Jean-Pierre Nolodemazou. Par le chef de l'État, le commissaire général est venu présenter ses civilités au président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, étant donné que la police est liée à la justice. Après s'être entretenu avec son note de marque, le commissaire divisionnaire principal Alungaboni s'est confié à la presse. Durant notre attraitée de la part du président de la Cour constitutionnelle, nous avons eu des recommandations conformément à la constitution parce que nous avons des attributions constitutionnelles. Et le monsieur le président nous l'a rappelé, que nous avons pour mission de protéger les personnes et leurs biens. Nous sommes obligés de la justice. Et si la justice ne marche pas, c'est que quelque part la police n'a pas marché. C'est parce que l'État de droit n'est pas seulement l'apanage du magistrat, mais aussi l'apanage de la police qui est auxiliaire de la justice. Le chef de la police nationale congolaise a à l'occasion rassuré tous ses compatriotes. Les Congolais, d'après lui, peuvent compter sur la police nationale. Il convient de préciser qu'après l'entretien à huis clos entre le président Kamuleta et le général Alungaboni, les deux collaborateurs de ce dernier ont rejoint les deux personnalités pour d'autres échanges. L'appui à la gouvernance inclusive et des investissements nécessaires, c'est le thème d'un café de presse organisé par le programme des Nations Unies pour le Développement et les Professionnels des Média. Quatre choisis le siège l'Estonia du PNIT de la RDC. Au cours d'un café de presse, le représentant résident du PNIT en RDC, Damien Mama, a indiqué qu'avec les moyens de ses ressources naturelles, la RDC est capable de se doter de sa politique de développement et améliorer les conditions de vie de sa population. Les trois ou quatre dernières années, il faut rappeler que les indicateurs sur les ressources publiques ont triplé. Ainsi, pour garder l'élan et faire mieux, il faut un bon choix de citoyens censés accompagner cette politique contenue dans son plan national de développement qui définit les priorités en matière de transformation de la RDC avec une stratégie de bonne gouvernance démocratique et la transformation économique en se servant de levier aussi bien humain. Les ressources naturelles que les systèmes de gouvernance avec les dirigeants qui doivent bien jouer pleinement leur rôle. Et toujours penser vendre la RDC à la proportion de sa taille. Trois programmes où intervient le PNIT en RDC notamment, la croissance économique et développement durable, la gouvernance dans son ensemble, socle de la politique publique et le secteur de la sécurité pour un environnement apaisé. Et le troisième concerne les investissements nécessaires en ville de permettre aux populations locales et au gouvernement de libérer les énergies renouvelablement pour enclencher un processus de développement local. Pour Damien Mama, les médias sont aussi agents de développement car ils ont un rôle à jouer pour aider le PNIT à République démocratique du Congo dans sa mission. La maison a été achetée par le gouvernement congolais. Cette luxueuse villa du chanteur congolais Papa Wemba, décédée, située dans les auteurs du quartier chic de ma campagne dans la partie ouest de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et transformée en musée de la rumba congolaise. Les clés de cette résidence ont été remises au directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Jen Balakajou, Frédéric Nisigo, pour le reportage. Les clés de la résidence ayant appartenu à Feu Papa Wemba, achetées en 2022 par l'État et déclarées au musée de la rumba congolaise, ont été remises au directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Katerun Katungufoura, à l'occasion de la célébration de la journée africaine de la musique, date commémorative de la disparition de l'artiste congolais. Le rôle premier de ce musée de la rumba est d'y rassembler, d'y classer, les collections des objets rares et précieux de toute l'histoire de la rumba. Les collections scientifiques, techniques, artistiques, qui ont fait parler de Papa Wemba et de tous les autres musiciens, ils seront conservés afin de les protéger et les montrer à tous ceux et toutes celles qui voudront le voir et les contempler, a fait savoir la ministre Katerine Katungufoura. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait décidé de faire de la résidence de l'illustre disparu un musée de la rumba, patrimoine de l'État congolais, rattaché à l'Institut des musées nationaux. Ainsi, en date du 7 avril 2022, le ministre de la Culture avait concrétisé cette objectivité et aujourd'hui, 24 avril 2023, elle remet officiellement les clés de cette maison au directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo. Pour elle, dans ces musées, le gouvernement compte placer un studio moderne d'enregistrement audio et vidéo, ainsi qu'un complexe de la mode et du style de vie creusé de la sape. La ministre de la Culture a rappelé que depuis ces temps, l'Afrique honore cette journée d'autant plus qu'il s'agit de la mémoire d'un compatriote qui était ainsi honoré. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a décidé de faire de la résidence de l'illustre disparu un musée de la rumba, patrimoine de l'État congolais, racheté à l'Institut des musées nationaux. Rien ne pourra à ce jour stopper le train des élections déjà sous les rails. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Lingal, a dit à l'occasion du lancement de la journée porte ouverte consacrée ce mardi 25 avril à l'ouverture aux professionnels des médias. Durant huit jours, les parties prénantes au processus électoral s'assurant de la transparence dans le toilettage du fichier électoral. Voilà qui justifie la tenue des journées porte ouverte à la Commission électorale nationale indépendante lancée ce mardi 25 avril 2023 par le deuxième vice-président Didi Manara Lingal dans la salle AB à Poulner Malou. Ces journées porte ouverte permettront aux parties prénantes impliquées au processus électoral d'obtenir à la source la bonne information en lien avec l'opération de nettoyage du fichier électoral. Dans son allocution, Didi Manara Lingal a relevé que la CENI a déjà franchi le cap irréversible des élections générales prévues en décembre 2023. Aujourd'hui, nous organisons cette importante activité devant tous nos partenaires dans le processus électoral. Nous voulons que tout le monde vienne voir ce qui se passe à la CENI. Au lieu de faire confiance aux réseaux sociaux ou aux candidatons, la CENI a ouvert ses portes et veut qu'aujourd'hui, la presse soit au courant de ce qui se passe réellement, surtout en matière d'enrôlement des électeurs. Je déclare ouvertes les journées, les portes ouvertes pour la consolidation de la transparence et de la crédibilité du processus électoral en République démocratique du Congo. Pour sa part, le rapporteur de la CENI, Mme Patricia Ntiamoulela, a résumé les axes dominants de cette activité. Par ailleurs, le secrétaire exécutif national Toto Mbik Toto Kani a indiqué que cette activité a l'avantage de faire valoir la transparence. Les premiers à être honorés au cours de ces premières journées sont les professionnels de médias. Pour clore cette première journée, après les échanges au cours desquels la CENI a répondu aux questions des communicateurs, tous ont visité le centre national de traitement où s'effectue le toilettage du fichier électoral. Et la deuxième journée de ces activités a été consacrée aux représentants des missions d'observation qui ont visualisé le travail en cours du toilettage du fichier électoral. Les détails dans nos prochaines éditions d'information. Désormais, un nouveau siège de la Fondation Jean-Claude Sougoula est disponible dans la commune de Bandalungwa. Les membres de cette structure qui visent l'octroi des crédits aux petites et moindres entreprises viennent d'être installés par son président Éric Kabamak. Quelques mois seulement après son lancement, l'installation de comités fédéraux de la Fondation Jean-Claude Sougoula s'intensifie à travers la ville de Kinshasa. Comme annoncé lors de la précédente journée porte ouverte, le président de cette structure et toute son équipe étaient de séjour à la commune de Bandalungwa pour installer. Les membres de cette structure, ces nouveaux membres, auront pour mission de pérenniser l'action de la Fondation axée essentiellement sur l'octroi des crédits pour financer les petites et moindres entrées prises congolaises afin de créer des millionnaires congolais comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo. La Fondation Jean-Claude Sougoula continue à installer les comités locaux dans le sud de Kinshasa. Là, nous sommes dans la commune de Bandalungwa. Nous avons été récits et nous venons d'installer les comités de Bandalungwa qui va œuvrer pour la communication afin de réunir les membres autour de la Fondation qui porte le nom de Jean-Claude Sougoula. Le souci est de pérenniser l'action. Pour autant que la Fondation Jean-Claude Sougoula a une vocation nationale, nous serons dans tous les districts de la ville de Kinshasa. Une cérémonie d'installation précédée par un jeu de questions-réponses entre le président Jean-Claude Sougoula et les habitants du district de la Founa pour dissiper tout mal attendu sur la mission et le rôle de cette structure. La prochaine étape sera la commune de Sélémbao où les différents comités de la Fondation Jean-Claude Sougoula seront installés par le président. En santé, la recherche sous la domestication du protocole de Maputo RDC. Le lancement officiel a eu lieu à l'hôtel Rotana de la Guémbé organisé par AIPAS WNJ International. Cette conférence réunissait les experts de l'école de santé publique sciences de santé de l'université suédoise. Stato Célestine Sougoula pour le reportage. Les avortements clandestins demeurent une question des santé publique préoccupante au niveau mondial. Les avortements dangereux représentent environ un décès sur sept lié à la grossesse et à l'accouchement. La reprise démocratique du Congo est parmi les six pays qui contribuent au taux de mortalité maternelle mondiale. Selon l'étude menée en 2016 à Kinshasa, le taux d'avortement a été estimé à 56 interruptions pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans. C'est ce qui justifie la tenue du lancement officiel de la recherche sur la domestication du protocole de Maputo en reprise démocratique du Congo avec l'appui de l'ONG international AIPAS. La directrice nationale du Programme national de santé de la reproduction, Anne-Marie Toumba, a affirmé que les soins complets d'avortement centrés sur la femme font partie des soins primaires pour la femme. Le directeur pays a parlé sur les attentes que compte initier l'AIPAS. Il était important, cinq ans après sa publication au journal officiel, de pouvoir s'asseoir et comprendre qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, quelles sont les stratégies qui ont marché, quelles sont les stratégies qui n'ont pas marché, qu'est-ce que nous devons ajuster pour les cinq prochaines années. L'engagement de la jeunesse congolaise est sur la dissémination du protocole de Maputo par une approche combinée, l'approche analogique qui est le non virtuel et numérique. D'où la sensibilisation souterraine auprès de la communauté et mener des campagnes en ligne autour de l'avortement sécurisé pour contrecarrer le mythe et rumeur qui circulent sur la question. Les prestataires de soins de santé de la Tchopo sont un intérêt de formation et renforcent leur capacité en soins complets d'avortement par la femme. C'est le ministre provinciel de la Santé qui a lancé officiellement ces travaux. A l'ouverture de ces assises de cinq jours, il est question de développer les compétences des participants à dispenser des soins complets d'avortement de qualité, centré sur la femme, à conformité avec les cadres légaux et réglementaires en RDC. Pour la santé de la réproduction et la mise en place d'un plan de suivi, poste atelier pour une formation continue, sur site, par la pratique sur cliente réelle. Le ministère provinciel de la Santé publique avec à sa tête Bernadette Foura qui organise cette session de formation dans l'égo de cette activité avec l'appui de I-PASS. Mon souhait le plus ardent est de voir le taux de mortalité maternelle être réduit au travers des actions que mène I-PASS pour que les femmes et les jeunes filles ne puissent plus courir le risque de perdre leur vie à cause des avortements clandestins ou non sécurisées. Cet atelier de formation de 5 jours, organisé dans le but de combattre la mortalité maternelle a cet effet, la coordonnatrice provincière du Programme national de la santé de réproduction de la Tchopo, pour sa part, d'Oté Célesté et un groupe de focale à I-PASS est concernant les choix pour ses assistes à la Tchopo, l'explique. La justice répuditive constitue notre cheval de bataille. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour déployer une série d'activités, les magistrats, les communautaires. Et pour nous, c'est une occasion de créer un environnement soit légal, politique, tout comme sanitaire, et qui répond vraiment au nom de la sécurité de la Tchopo. 20 des prestataires participent à cette formation de renforcement des capacités appuyée par I-PASS qui souhaitent contribuer à la réduction des décès dits à la mortalité maternelle dans la province de la Tchopo. C'est un engagement à celui d'investir au pays. Les espoirs congolaises apportent sa contribution en faveur de la reconstruction du système de santé. C'est dans ce sens que le personnel de santé apporte leur connaissance acquise au pays. Les étoiles ont été créées dans le but de pouvoir apporter la qualité des soins en République démocratique du Congo. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire composée par les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les cliniciens et plusieurs personnels au sein du corps médical. Pourquoi ? Parce que nous avons remarqué qu'au Congo, lorsqu'un patient est à l'hôpital, ce sont les familles qui viennent aider ces personnes-là hospitalisées à donner les repas, à faire la toilette. Et pourtant, nous qui vivons dans ces pays occidentaux, ce sont les personnels soignants qui s'en occupent. Les missions de l'association étoiles sont diverses et variées, entre autres, les médecins de l'autonomie, de nos patients qui sont dans les établissements de santé, et aussi l'administration des soins à toutes ces personnes, à nos patients, comme nous les appelons. Et évidemment, nous avons aussi notre mission qui est capitale, c'est d'apporter des soutiens financiers, moraux, et des soutiens physiques aussi par notre présence. Et il y a aussi les soins que nous apportons pour des personnes qui sont en fin de vie. Et dans cela, nous ne pouvons pas oublier la grande mission qui est d'apporter l'information à toutes ces personnes pour qu'ils puissent connaître ce métier des soignants, l'importance de la présence des soignants dans le milieu hospitalier. Et évidemment, pour apporter cette information, nous organisons des conférences. Ils sont très nombreux à adhérer le parti politique Union pour les Valortistes et Kédistes dans la commune de Limité. Cette activité a permis également aux différents cadres de cette famille politique de sensibiliser les membres de l'église Arc-en-Ciel Tabernacle sur la vision du chef de l'État. Reportage. Dans le but d'accorder un second mandat et une majorité parlementaire écrasante au chef de l'État aux futures élections, la présidente provinciale ville de Kinshasa de l'Union pour les Valortistes et Kédistes, Lydie Patricia Loukéba, s'est entretenue ce dimanche 23 avril avec près de 1 000 personnes fidèles de l'église Arc-en-Ciel Tabernacle du passeur Israël Panganga, situées à la 6e rue Lumeté sur l'idéologie et la vision de l'UVT, ainsi que les choix utiles de sa personne à la députation nationale dans le district de Mohamba et de M. Martin Loabéa à la députation provinciale dans la commune de l'UVT. Nous sommes à deux pas des élections. C'est quand même normal de parler avec notre base pour Amba. Nous leur avons dit de bien se préparer, de voter utile. Nous remercions le pasteur, le visionnaire de l'église Arc-en-Ciel, le pasteur Israël Panganga qui nous a reçus vraiment avec un accueil chaleureux et toute l'église nous a acceptés comme leur candidat. Cependant, l'Union pour les valeurs tisekédistes est un parti qui marche selon les principes et valeurs prônés par le fait Dr. Etienne Tisekediwa Moulumba. Les Congolais acquis au progrès rejoignent le secte de l'Union Sacrée. Ce parti qui porte la vision du chef de l'État a signé la charte constitutive de l'Union Sacrée au portage Cédé Kenina. Finalement, l'option a été levée. Les partis congolais acquis au progrès cap réjoignent les bateaux de l'Union Sacrée pour un but. Soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, la signature de la charte constitutive de l'Union Sacrée est la preuve documentée de cette appartenance. Nous avons eu pratiquement 4 années à observer la façon de travailler du chef de l'État et nous avons été soulagés de voir que ce digne fils du pays en lui, cette volonté de pouvoir améliorer la situation économique et sociale des populations. C'est pourquoi nous, nous avons aussi voulu, en tant que CAP, nous avons aussi cette vision d'avoir l'homme au centre de nos actions. Nous avons voulu, en fait, marcher avec le chef de l'État et lui assurer la majorité utile pour que le mandat qu'il va assurément arracher pour le mandat prochain, qu'il puisse avoir les outils et la facilité voulues pour mener à bien ses actions. Les 4 ans d'observation ont permis au CAP de se donner une orientation claire et nette de l'avenir du pays et de faire un choix pour le reste et l'histoire du pays. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. C'est le thème développé cette année pour célébrer la Journée mondiale de lutte contre la maladie. Cette maladie, de la province de La Chuape, le gouverneur a lancé officiellement les activités liées à cette journée et a exhorté le corps médical à la prise en charge des malades pour éviter les décès à l'horizon 2030. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. La Chuape vient de célébrer la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Cette activité s'est déroulée à l'hôtel Kokolo où le gouverneur de la province, Pancrasse-Bongankoi, a donné le go de cette activité. Dans toute l'étendue de la province, relative à cette maladie était présente à cette cérémonie des autorités politico-administratives, le partenaire du système de la santé œuvrant dans la province de La Chuape. Dans son mot de bienvenue, le médecin-chef des divisions provinciales de la santé, le docteur Jean-Paul Le Matela, a demandé au chef de l'exécutif provincial son soutien pour contribuer dans l'accélération du projet dans la lutte contre la tuberculose. Prenons la parole à son tour pour la circonstance, Pancrasse-Bongankoi a indiqué que plus de 5300 nouveaux patients atteints de la tuberculose ont été enregistrés en 2022 et plus de 200 personnes ont perdu la vie. L'autorité provinciale demande qu'il y ait un accès équitable aux soins de tuberculose en vie de l'éliminer totalement à l'horizon 2030. Durant une semaine, les agents du ministère des Finances provinciales de Tikapa, les membres de la société civile et les agents de différents services d'assiettes vont élaborer le projet portant sur la reddition des comptes pour l'exercice 2022, travaux initiés par le gouvernement provincial d'appui technique et financier du projet encore. Franckley et Claire Calumbo. Au article 180, 181 et 185 de la loi des finances publiques, l'exercice provincial du Kassaï organise à Tikapa un atelier de sept jours sur l'élaboration d'un projet de 10 portants en reddition des comptes de la province du Kassaï pour l'exercice 2020 avec l'appui technique et financier du projet d'amélioration du récouvrement de recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo encore en sigle. Dans sa prise de parole, Boengaifongue, coordonnateur provincial du projet encore, a exhorté le ministère concerné les services d'assiettes, la DGRCAS, les acteurs de la société civile ainsi que d'autres parties prenantes de bien vouloir contribuer au développement de la province du Kassaï. De son côté, M. Alain Tchisoumou, ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, faisant l'intérim du gouverneur de province qui a ouvert ces incises à appeler les uns et les autres à une conscience professionnelle et aussi à avoir un sens élevé pour parvenir à atteindre les objectifs poursuivis. Je tiens particulièrement à relever ici un point qui paraît indéniable à mon sens pour la réussite des travaux qu'ils appelaient à faire. Il s'agit du décret de préparation qui doit être mis entre les institutions et les services financiers qui sont les premiers concernés à jouer un rôle qui leur est dévoulé. signalons que ce projet dédié pourtant réédition des comptes de la province du Kassai sera transmis à la cour des comptes pour la conformité et approbation. Il a regagné lundi dernier sa province après un séjour de travail passé à Kinshasa. César Limbaïa gouvernant de la Mongala a dès son arrivée annoncé que les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6 débuteront bientôt. Du par cette marée humaine en passant par les avenues équateur et aérodrome le numéro 1 de la Mongala a pris d'assaut l'esplanade de Gouvenora où il s'est adressé à cette foule immense du haut de la tribine maître César Limbaïa a indiqué que son voyage a été très bénéfique pour l'ensemble de la population de la Mongala il a rassuré qu'une enveloppe d'argent est logée dans la banque commerciale et en banque agence de Bumba pour la réhabilitation de la RN6 trossant compris entre Akula Lissala Bumba et Bunduki ainsi que la réhabilitation de la voirie irbène et les travaux de littératie érosive à Lissala Ces travaux seront respectivement exécutés par l'office des routes et l'office de voirie et drainage et OVD Mongala maître César Limbaïa a également annoncé l'arrivée imminente à Lissala d'Ebis Trasco destiné pour la Mongala profita de cette occasion le chef de l'éjecture provincial de la Mongala a invité les habitants de cette province à enterrer la hache de guerre et à bannir les querelles les intestines qui ne profitent pas au développement et attire la Mongala vers le bas une réunion extraordinaire tenue à Kinshasa par la jeunesse nationale de la mutualité débat à vous une localité de la promesse de Sud-Kivu une occasion pour elle de saluer la réhébitation du gouverneur de cette province Théo Ngoabidje Kassi et la décision de la cour constitutionnelle pour cette réhébitation une information développée dans ses propos au pays par Eric Kabamba La JNMOA constate avec satisfaction que Théo Ngoabidje Kassi est l'un des vaillards gouverneurs que la province ait connu après la mort du professeur Jean-Charles Magabe Moudenaki Oumba et qu'on sort car il a su maîtriser le domaine de la sécurité il s'inscrit correctement dans la vision du chef de l'état il se bat pour l'amélioration du social de la population de sa province et travaille avec tout le monde La JNMOA félicite le bureau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu qui a compris que la province doit aller de là-bas dans le respect des lois de la République y compris les arrêts et décisions judiciaires et c'est là pour consolider un véritable état de droit prôné par le magistrat suprême C'est ici l'occasion de remercier le président de la République chef de l'état son excellence monsieur Félix Antoine Sekevi-Chulombo qui veille jour et nuit à la stabilité et au bon fonctionnement des institutions tant nationales que provinciales et cherche toujours l'équilibre entre communautés La JNMOA remercie sincèrement les députés provinciaux pour avoir rejeté totalement la dernière motion et ne m'a monté contre le gouverneur de province car la stabilité la paix et la cohabitation entre communautés n'ont pas de prix La JNMOA est désormais vigilante et déterminée à s'occuper de toute tentative de marginalisation car un peuple qui ne revendique pas ses droits est voué à la disparition Venons-en à cette cérémonie d'adieu organisée dans le Haut-Katonga il s'agit des corps des nécessités enterrées hier à Moubachi en vue de vider la mort de Sénoué après une panne électrique du compresseur C'est depuis près de deux semaines que la chambre froide de la mort de l'hôpital général de référence Jansson Sénoué est en panne consécutivement cette situation incommuniquée de la mairie de Moubachi est passée plusieurs fois sur les ondes de la radio télévision nationale congolaise RTNC locale pour rappeler les différentes familles à identifier les corps et enterrer d'une mal à l'heure pour l'instant l'urgence exige que cette morgue soit vidée pour être mise en état au plus vite que possible car d'une grande utilité d'une grande capacité d'accueil et d'un prix le plus bas sur l'ensemble de la ville de Moubachi cette morgue est donc d'utilité publique et mérite une réparation tout à zimut pour l'instant le ministère provincial l'intérieur et la mairie de Moubachi en collaboration avec le parquet la police et l'auditorat militaire ont finalement décidé d'évacuer les 45 corps ce mardi 25 avril 2023 voilà qui justifie la présence à la mort du ministre provincial de l'intérieur Eric Moutandala du maire adjoint de la ville de Moubachi et de plusieurs autres autorités judiciaires policières et militaires les 45 corps sont principalement des prisonniers des nécessiteurs ceux n'ayant pas des moyens suffisants pour enterrer le leur et ceux n'ayant pas des familles présentes à Moubachi ils ont été enterrés en toute dignité au cimetière de Kachamata à Moubachi après plus ou moins une année passée à la mort la mairie a établi les actes des décès et les permis d'unimation après le feu vert donné par le parquet général de Moubachi pour la levée des corps et l'unimation déjà la mairie de Moubachi a déjà mobilisé tous les moyens nécessaires pour la réparation du compresseur de la chambre froide du funerarium de l'hôpital Sendwe avant sa réouverture la mairie prévoit d'intenses travaux d'entretiens qui ne prendront pas du tout assez de temps et cela est fini pour cette édition réalisée par le lendemain de Vokar Ramadan pour qui merci de nous avoir suivi merci également à Merveille Mikomo pour sa touche rédactionnelle d'ici là prenez soin de vous et bonne suite des programmes sur la chaîne nationale merci de vous merci de vous merci de vous